Le cinéma colonial désigne les découlent en terre tournés par un pays occupant dans un pays occupé. Ce film est celui de Youssef Lufthouh. Ce cinéaste et consultant en communication s'intéresse de près à cette thématique. Il a étudié l'envers du décor en visionnant pendant deux ans quelques 110 films. Son documentaire a été projeté hors compétition lors des premières journées de la mémoire commune. Pour le cinéaste, ce genre de films sont souvent faits de clichés. Ce n'est pas une image positive. L'autre idée, c'est de montrer aux gens du Maghreb les images qui ont été faites sur eux. Certaines sont maltraitantes, on va dire, et d'autres, c'est juste des images de scènes dans les rues, dans les marchés, des choses comme ça. Je pense que nous pouvons parler, parler de la mémoire, du point de vue théorique, du point de vue de l'historien et de l'anthropologie. Mais l'image, l'image surtout, c'est les choses plus importantes parce qu'il y a la question sentimentale, il y a les émotions surtout. Ces premières journées du cinéma, c'est aussi des tables rondes, l'occasion pour les pays des deux rives de la Méditerranée d'identifier les chemins empruntés pour construire un avenir meilleur. Cette rencontre vise à jeter la lumière sur des zones d'ombre dans les liens entre le Maroc et l'Espagne et contribuer au rapprochement des points de vue entre les deux pays. Les deux pays n'ont pas le choix que de fonder un avenir commun et d'avancer avec audace, responsabilité et sans appréhension aucune du passé. Le cinéma est un moyen d'immuniser les relations entre le Maroc et l'Espagne. Pour cette première édition, la présidence du jury a été confiée au cinéaste marocain Mohamed Ismail. Dix documentaires seront projetés tout au long de ce festival, des courts et moyens métrages en lisse pour les trois prix de cette manifestation cinématographique. Merci. Merci. Merci.